Bonjour et bienvenue sur Minicum Health Tutorials. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut faire les analyses de survie de Kaplan-Meyer sur Excel. Et en même temps, on va voir le principe général des analyses de données censurées et des études longitudinales en épidémiologie. Mais dans cette première partie des analyses de survie de Kaplan-Meyer, nous allons nous intéresser surtout à calculer le temps de participation du sujet dans l'étude. Parce que c'est ce qui va nous permettre de calculer, d'identifier le sensu, de calculer la probabilité ou le taux de survie, le taux de décès ou même le taux cumulé de la survie. En fait, pour pouvoir à la fin tracer notre groupe ou bien estimer la fonction de survie de Kaplan-Meyer. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette première partie. On va voir comment on peut calculer surtout le temps de participation. Mais avant tout, on va se rappeler d'abord de certains termes, notamment la date d'origine, la date des dernières nouvelles, la date des points, le temps de recul, ainsi de suite. Donc, on va voir ça vite fait. La date d'origine en fait, c'est la date des débuts de l'étude. Elle correspond à la date de départ de la surveillance. Elle peut être différente pour chaque sujet en fonction des modalités d'inclusion. Parce que généralement dans les études longitudinales, les individus entrent dans l'étude au moment différent. Voilà. Donc, la date d'origine, pas toujours, mais le plus souvent, ça peut se différer d'un individu à l'autre. Voilà. En ce qui concerne la date des points, c'est la date de fin de notre étude en fait. Et ça sera la même date pour tout le monde. C'est la date où on va clôturer l'étude pour faire le bilan. Un autre terme, par exemple, comme on voit, c'est la date des dernières nouvelles. La date des dernières nouvelles, c'est la date la plus proche ou bien la plus récente à laquelle on a recueilli des informations sur le sujet. Parfois, le sujet n'a pas été, comment dire, l'événement qu'on cherche à mesurer, par exemple, que ce soit le décès, ça dépend dans les études longitudinales en général, le critère de jugement ou bien l'événement qu'on cherche à mesurer ou étudier. Dans les analyses de survie, c'est le plus souvent le décès par convention, mais ça peut être la complication d'une maladie, comme ça peut être même la guérison. Donc, la date des dernières nouvelles, c'est la date la plus proche à laquelle on a recueilli les informations sur le sujet. Parfois, on n'a même pas mesuré ou bien observé l'événement, l'événement, le sujet n'a pas encore suivi l'événement avant d'être perdu dans l'étude, en fait. Dans ce cas, il s'agit d'un sujet censuré, il s'agit d'une censure et qui est perdu de vue. Mais on va toujours tenir en compte sa date des dernières nouvelles. Voilà. Parfois aussi, le sujet peut être suivi jusqu'à la date des points. Et dans ce cas, même si il n'a pas, comment on dirait, il n'a pas suivi l'événement étudié, il s'agit d'un sujet, par exemple, si c'est le décès, si le sujet a été suivi complètement jusqu'à la date des points, mais il n'a pas suivi l'événement, c'est-à-dire qu'il est toujours vivant, il n'est pas décédé. Dans ce cas, il s'agit d'un sujet, on dit généralement, exclu vivant et qui est toujours une censure, en fait. On parle de données censurées lorsque l'événement étudié n'a pas été observé ou bien mesuré, ou bien le sujet n'a pas suivi cet événement pendant la totalité de la période d'étude, c'est-à-dire pendant le temps de recul, en fait, qui est la différence entre la date des points, c'est-à-dire la date de fin de l'étude et la date d'origine. C'était juste pour vous expliquer. Donc, lorsqu'on parle de date de dernière nouvelle, ça correspond à la date la plus récente à laquelle on a recueilli des informations sur le patient. Donc, notamment la date des subvenus ou non de l'événement d'intérêt, comme j'ai dit. En ce qui concerne la date ou bien la durée ou bien le temps des participations, ça correspond à la durée de surveillance pour chaque sujet. Donc, elle est utilisée dans l'estimation de la survie. Ou bien, c'est pour ça que j'ai dit, c'est très important, c'est ce qui va nous permettre pour estimer la fonction ou bien la courbe de survie des capes, la meilleure qu'on cherche à faire. Donc, on a trois cas pour calculer la date ou bien, pardon, pas la date, mais la durée ou le temps des participations de l'étude, du sujet dans notre étude. Donc, le premier cas, soit l'événement a eu lieu au cours de la survie, ça c'est très bien pour nous, c'est très simple. Si l'événement a eu lieu au cours de l'étude, c'est-à-dire le plus souvent avant la date des points, tout simplement, la durée ou bien le temps des participations ou bien la durée de survie sera la date de survie de l'événement moins la date d'origine. Dans le deuxième cas, le sujet est toujours vivant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à la date des points. Donc, il s'agit d'un sujet exclu vivant. Il a été suivi jusqu'à la date des derniers, pardon, jusqu'à la date des points, mais il n'a pas suivi l'événement. Dans ce cas, il s'agit d'un sujet exclu vivant et il s'agit aussi d'un sujet censuré, en fait, ou bien on parle d'une censure, parce que l'événement n'a pas été mesuré. Avant de continuer, lorsqu'on parle de censure, il y a, je pense, trois cas. Dans le premier cas, le sujet peut être un perdu de vue, c'est-à-dire il était toujours vivant, mais il a été perdu de vue. Il n'a pas été suivi jusqu'à la fin ou bien la date des points. Dans ce cas, l'événement étudié, pas comme il était vivant, à la date des derniers nouvelles, il sera considéré comme une censure. Le deuxième cas, il s'agit d'un sujet exclu vivant. Il a été, comme dans ce deuxième cas qu'on va voir, le sujet a été suivi jusqu'à la date des points, mais il était toujours vivant. Si le critère de jugement était le décès, le sujet n'était pas décédé jusqu'à la date des points, il était toujours vivant. Dans ce cas, il s'agit d'un sujet exclu vivant et il s'agit aussi d'un censure. Même si le sujet est décédé, au-delà de la date des points, il est toujours un sujet censuré, parce qu'à la date des points, on a clôturé notre étude. Dans le troisième cas, on a ce qu'on appelle des censures historiques, si je vais dire. Par exemple, le sujet a été, il a déjà subi l'événement avant d'entrer dans l'étude. Par exemple, un sujet qui a, on prend par exemple le cas où le critère de jugement n'est pas le décès, mais c'est la complication d'une maladie. On trouve que le sujet, dans les études de type code historique, par exemple, le sujet avait toujours cette complication en fait de la maladie avant d'entrer dans l'étude. Dans ce cas-ci, le critère de jugement, c'est la complication de la maladie. Il s'agit, ça veut dire, le sujet avait déjà eu la complication avant même sa date d'origine. Ou bien la date de début, ou bien la date d'inclusion de ce sujet dans l'étude. Ou bien la date de, la date, la première date, sa première date de surveillance en fait, ou bien sa date d'inclusion dans l'étude. Il a été déjà subi, il avait déjà subi cet événement avant qu'on l'observe dans l'étude. Dans ce cas, c'est, comment dirais, ça veut dire, il s'agit d'un sujet censuré en fait, avant d'entrer dans l'étude. Donc, il y a trois cas. Un sujet censuré, ou bien une censure peut être soit un pergou de vieux, par exemple. Donc, un sujet perdu, par exemple, un sujet censuré, ou bien une censure peut être un sujet perdu de vieux, un sujet exclu vivant, soit un sujet qui a déjà subi l'événement avant d'entrer dans l'étude, dans le cas de la cohode historique, par exemple. Donc, c'était juste pour vous dire, dans le deuxième cas, lorsque le sujet est vivant à la date des points, c'est-à-dire que ça est un sujet exclu vivant, sa durée de suivi ou bien son temps de participation est égale à la date des points, qui est la date de fin de l'étude, moins sa date d'origine. Dans le troisième cas, lorsque le sujet s'agit d'un sujet censuré, piètre de vue, comme j'ai expliqué, dans ce cas, sa durée de survie ou bien son temps de participation à l'étude, dans l'étude, sera la date des dernières nouvelles de ces sujets, c'est-à-dire la date la plus proche ou récente qu'on a recueilli des données sur ces sujets, ces sujets perdu de vue, moins sa date d'origine. J'espère que ça, c'est clair. Maintenant, on va revenir à l'Excel pour continuer avec le calcul du temps, surtout du temps de participation. on va calculer le recul et les ordres, mais c'est ce qui nous intéresse le plus pour pouvoir faire des analyses de survie de Kaplan-Meier ou estimer la survie ou la fonction de survie ou observer la courbe de survie de Kaplan-Meier. C'est très important le temps de participation, la durée de suivi. Dans ce cas, maintenant, avant de pouvoir calculer le temps de participation, on doit d'abord voir qu'il est indispensable de connaître l'état du sujet à la date des points ou bien à la fin de l'étude. Donc, si on prend par exemple le premier sujet, on constate qu'à la date des dernières nouvelles de ces sujets, il était décédé. S'il était décédé, on doit observer quand est-ce qu'il était décédé et on indique à la date des dernières nouvelles. Si on regarde la date des dernières nouvelles, c'est en octobre 1977, alors que la date des points, c'est juin 1978. Donc, c'est très bien. C'est le premier cas. Ça veut dire que le sujet a été, il a suivi l'événement au cours de la suivi. C'est très simple pour nous. Dans ce cas, son état, à la date des points, c'est qu'il était tout simplement décédé. Il est décédé même avant la date des points. Dans son état, la date des points sera toujours décédé. Pour le deuxième sujet, on constate que lui, il était aussi décédé en juillet. C'est-à-dire au-delà de la date des points. Dans ce cas, il s'agit d'un sujet exclu-vivant. Parce que s'il était décédé après la date des points, c'est-à-dire au-delà de la date des points, ça veut dire qu'il était toujours vivant à la date des points. Donc, il est vivant. Pour le troisième sujet, on constate qu'il était décédé, il était vivant en février 78, c'est-à-dire avant la date des points, ou bien la date des points, qui est en juin 78. Mais comme il était vivant, alors que sa date de dernière nouvelle était en février, ça veut dire qu'il était perdu de vue en fait. Il était toujours vivant, mais il n'était pas, il était indisponible en fait pour le suivi complet. Il était perdu de vue avant la date des points. Mais il était toujours vivant. Donc, il s'agit d'un sujet perdu de vue. Généralement, on met point d'interrogation pour le sujet perdu de vue. Pour le quatrième sujet, pardon, on constate que lui, il était décédé à la date des dernières nouvelles, qui était en août 77, c'est-à-dire avant la date des points. C'est comme dans le premier cas, ça c'est très bien. On n'est pas content qu'il est décédé, mais ça nous facilite la tâche. Il était décédé avant la date des points. Dans ce cas, voilà, il est décédé. Pour le cinquième, il était vivant avant la date des dernières, la date des points. Comme vous voyez, la date des dernières nouvelles, c'était en mai. Donc, c'est qu'il était vivant, pardon, il était perdu de vue aussi. Tout simplement parce qu'il était vivant, à la date des dernières nouvelles. Dans ce cas, on n'a pas, il n'a pas eu, il était perdu de vue en fait. On ne l'a pas suivi jusqu'à la date des points. Mais il était perdu de vue, il était, il a quitté l'étude. Voilà. Pour le sixième sujet, on constate qu'il était décédé en janvier. C'est comme dans le premier ou le quatrième cas dont il était décédé. Pour le dernier sujet, il était vivant en mars 78, c'est-à-dire avant la date des points. Dans ce cas, il était perdu de vue, il n'a pas été suivi jusqu'à la date des points. Donc, ça, c'est parfait. Maintenant, on va voir comment on peut calculer le temps de participation ou bien la durée de survie de patients ou de sujets dans notre étude. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très important. C'est ce qui va nous permettre de faire les analyses ou bien estimer la fonction ou si vous voulez la courbe de survie de Kaplan-Meier. Donc, pour le premier sujet, pour pouvoir calculer le temps de participation, on doit d'abord regarder l'état du sujet à la date des points. Si on regarde le premier sujet à la date des points, il était décédé. Donc, s'il était décédé, c'est-à-dire s'il était décédé à la date des points, automatiquement, il est décédé à la date des dernières nouvelles. Voilà. Et dans ce cas, pour calculer son temps de participation ou bien sa durée de participation ou bien sa durée de suivi, ça sera tout simplement la date des dernières nouvelles moins la date d'origine. Et comme toute formule en Excel, ou bien pour faire le calcul, ça commence toujours par égal. Nous, on va mettre deux parenthèses. On va prendre sa date des dernières nouvelles moins, on sélectionne la date d'origine. On ferme la parenthèse. Après, on divise par 365,25. Pour que ça nous donne la durée de passe ou bien le temps de participation en année. Maintenant, nous, si nous on veut en mois, on va multiplier par 12. Si on fait entrer, vous voyez, ça nous donne 9. Ça veut dire que ce sujet a été suivi pendant 9 mois. Pour le deuxième patient, on constate que lui, il était vivant à la date, c'était un sujet exclu vivant en fait. Il était suivi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à la date des points, il était vivant. Dans ce cas, comme il était exclu vivant à la date des points, ça veut dire qu'il était suivi complètement jusqu'à la date des points. Mais, il n'a pas suivi l'événement qui est le décès. Dans ce cas, sa durée de participation, c'est la date des points moins sa date d'origine. Donc, comme toute formule, ça commence par égal. La date des points, c'est ça. Par exemple, on doit mettre toujours la parenthèse. Donc, la date des points moins la date d'origine, divisé par 365,25, multiplié par 12. Si on fait entrer, ça veut dire que pour le deuxième sujet, lui, il a été suivi pendant 15 mois. Pour le troisième sujet, lui, il s'agit d'un pierre gris de vue. Ça veut dire, lorsqu'il s'agit d'un pierre gris de vue, il n'a pas été suivi jusqu'à la date des points. Donc, on va prendre sa durée de participation sera, comme toujours, égal. Voilà, on met deux parenthèses, pardon. Égal, voilà, on met deux parenthèses. Sa durée de participation sera la date des dernières nouvelles. Moins la date d'origine. On divise par, comme toujours, 365,25 et on multiplie par 12 pour pouvoir avoir sa durée de participation en mois. Donc, si on fait entrer, ça nous donne neuf. Il a été suivi pendant neuf mois. On prend le quatrième sujet, il a été décédé à la date des points. Voilà, donc, automatiquement, il a été décédé à la date des dernières nouvelles. Et sa durée de participation sera la date des dernières nouvelles où il était décédé, moins la date d'origine. Donc, on écrit égal, j'ouvre les deux parenthèses, la date des dernières nouvelles, moins la date d'origine. On ferme les parenthèses. On divise par 365,25. Je ferme les parenthèses. Après, je multiplie par 12. Je fais entrer. Il a été suivi pendant trois mois. On prend le cinquième sujet. Il a été perdu de vue. Donc, automatiquement, on va prendre sa date des dernières nouvelles, moins la date d'origine. Voilà, moins la date d'origine qui est là. On ferme les parenthèses. On divise par 365,25. On ferme les parenthèses. On multiplie par 12. Entrer. Et ça nous donne 11. Le cinquième a été suivi pendant 11 mois. Le sixième, toujours, ou lui, il était décédé. C'est le cas le plus simple. Donc, s'il était décédé, c'est-à-dire, on prend, il était décédé à la date des dernières nouvelles. Automatiquement, à la date des points, il sera toujours décédé. Donc, on prend la date des dernières nouvelles, moins la date d'origine. On ferme les parenthèses. On divise par 365,25. Et on multiplie par 12. Donc, lui, il a été suivi pendant six mois. On prend le dernier sujet, le septième. Lui, il était pierre du devis, en fait. C'est-à-dire, il a quitté l'étude avant la date des points. Dans ce cas, on va prendre la date des dernières nouvelles, égale. On met deux parenthèses. La date des dernières nouvelles, moins la date d'origine. On ferme les parenthèses. On divise par 365,25. On nous donne la date, ou bien la durée de participation en année. Si nous avons vu un mois, comme toujours, on multiplie par 12. Il y a 12 mois dans une année. C'est pour ça qu'on multiplie par 12. On fait un trait. Donc, lui, il a été suivi pendant sept mois. Et ça s'est fait avec le temps, ou bien la durée de participation, ou bien la durée de suivi. De suivi, voilà. Pardon. Maintenant, ce qui concerne le temps de recul, c'est la différence entre la date des points et la date d'origine de chaque sujet. On a dit tout à l'heure que la date des points, c'est toujours le même pour chaque sujet. C'est-à-dire, on a fixé la date à telle date, on va clôturer l'étude et faire le bélan. Maintenant, la date d'origine, en fonction des critères d'inclusion de chaque sujet, les sujets entrent dans l'étude pendant différents temps. Mais le temps de recul, en fait, c'est la durée maximale de suivi du patient, supposant qu'il était dans l'étude, ou il était suivi tout au long, jusqu'à la date des points, en fait. Donc, ça n'a rien à voir le perçu de vue, ou bien l'exclus vivant, ou quoi que ce soit. Tout simplement, on suppose que si le sujet a été suivi jusqu'à la date des points, le temps de recul, ou bien la durée de recul, ou bien le temps de recul, sera la date des points moins sa date d'origine. Donc, on peut faire ça, très simple, égale, on ouvre comme toujours deux parenthèses, on prend, par exemple, pour le premier sujet, sa date des points, c'est ça. On ferme la parenthèse, on divise par 365,25, on ferme la parenthèse, après on multiplie par 12, et on fait entrer. Ici, je vais vous montrer quelque chose, vous voyez que ça nous a donné, avec virgule, mais nous, on veut des chiffres entiers, c'est parce que le format de cette colonne ne s'est pas changé. Donc, pour changer le format, pour que ça ne nous donne pas de décimales, mais des chiffres entiers, je sélectionne la colonne, toute la colonne, soit la cellule, mais je vais le faire, parce qu'on va faire le calcul pour les autres cellules. Ou bien les autres patients, donc je vais cliquer à droite, je sélectionne la colonne d'abord, je sélectionne comme ça, vous cliquez à droite, cliquez sur format cellules, nous, on va prendre nombre, après, je vais dire 0, je vais diminuer jusqu'à 0, je n'ai pas de décimales. Si je dis OK, vous voyez que ça nous a donné le temps de recul d'être 17, c'est arrondi maintenant. Maintenant, pour appliquer, pour faire, on ne va pas, parce que ça, c'est la même chose, c'est 7 colonnes, moins 7 colonnes, divisé par 365, multiplié par 12. Donc, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine de faire pour chaque patient, on va tirer en bas et ça va calculer automatiquement pour le reste des patients. Pour ce faire, vous voyez, quand je clique sur le cellule, automatiquement, vous voyez que la formule existe là. Si on vient ici, ça va nous donner un croix comme ça, si on tire jusqu'au bout, ça va calculer automatiquement pour le reste des patients. Donc, si on fait comme ça, vous voyez, automatiquement, ça nous a calculé le temps de recul pour le reste des patients. Je vous remercie pour votre attention. Comme j'ai dit, l'objectif de cette première partie, c'était de calculer le temps de participation, ou bien la durée des suivis. Et c'est ce qui va nous aider, bien, on va en servir pour faire l'estimation, ou bien le calcul de la courbe, ou bien de la fonction de survie, en fait, des capes la mer, dans la prochaine vidéo. A très bientôt, veuillez vous abonner, comme ça vous serez notifié lorsque j'ai publié la prochaine vidéo sur les analyses de survie des capes la mer.